Musique Chers participants, mesdames et messieurs, avec les ambassadeurs du PE et celles des ambassadeurs. La télématrice de 7 minutes, c'est l'initiative pour béné-environnement dénommé du PE. Après la projection, suivant le mot du directeur du PE appris, et le discours d'un enfant de l'ignorat son message. Le coordonnateur des ambassadeurs du PE et de l'ignorat est la remise. Nous aurons une présentation de la présentation de la présentation de la présentation de la cérémonie. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous invite à vous. Nationaux de préservation de l'environnement et de promotion du développement durable, je vous déclare coordonnateur des ambassadeurs du PE pour Kina. Je crois qu'il a oublié de dire que je porte cette écharpe au nom de son excellence, monsieur le premier ministre, qui est le coordonnateur. Merci. Le programme IPE a été lancé dans 22 pays dans le monde. L'approche IPE se base sur le modèle suivant. Premièrement, identifier et intégrer les problématiques de pauvreté environnement dans les documents clés de politique nationale et sectorielle. Deuxièmement, procéder à une préparation des budgets correspondant aux actions inscrites dans les documents de politique par les départements sectoriels à travers les budgets programmes ou les cadres de dépenses à moyen terme, CDTM, sur le cours moyen et long terme. Troisièmement, renforcer le plaidoyer pour que l'Assemblée nationale puisse faire pencher positivement la loi des finances autour des questions environnementales et de développement durable. Quatrièmement, convaincant le ministère de l'Économie et des Finances et les départements du budget à allouer des ressources financières conséquentes sur les priorités environnementales et du développement durable retenus. Cinquièmement, mettre en œuvre sur le terrain des programmes et projets, ayant reçu des financements dans des secteurs comme la gestion des forêts, l'énergie, l'eau et l'assainissement, pour ne citer que cela. Ce cycle programmatique depuis l'élaboration des politiques jusqu'à la mise en œuvre des programmes et projets représentent le cadre d'action de l'IPE pour lutter durablement contre la pauvreté. Actuellement, le grand défi, c'est arriver à mettre en place des outils économiques qui vont aider l'ensemble des États, on voit le mouvement, d'inverser la tendance de dégradation des ressources naturelles, mais également de créer une croissance favorable aux pauvres. Ces défis majeurs sont confortés par une forte volonté politique d'intégrer l'environnement dans les politiques sectorielles, les budgets programmes, les cadres de dépenses à moyen terme, et d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. L'initiative Pauvreté-Agrouement a pour objectif d'institutionnaliser l'intégration des biens pauvreté-agouement dans les processus nationaux de planification et de budgétisation, aussi bien au niveau central que décentralisé, pour promouvoir le développement durable, en faveur des pauvres prenant en compte des changements climatiques. Les points d'entrée identifiés au niveau de Burkina sont la stratégie de croissance accélérée au développement durable, SCAD, les politiques sectorielles ministérielles, les plans communaux et régionaux de développement. En plus de l'objectif global, trois objectifs spécifiques sont assignés. Il s'agit de la production et de la dissémination des connaissances spécifiques sur les liens entre pauvreté et environnement pour l'aide à la prise de décision au Burkina Faso, la production d'outils et d'exprimants de planification budgétaire pour une augmentation des allocations budgétaires en faveur de l'environnement et du développement durable, le renforcement des capacités nationales en matière de gouvernance environnementale. Plusieurs réalisations à ce jour sont au compte de l'IPE, contribution à la formulation de la SCAD et les mécanismes budgétaires associés avec une meilleure intégration des questions environnementales dans les dix documents. Conception d'outils économiques pour comprendre le coût de la dégradation des ressources naturelles et leur impact sur l'économie nationale, évaluation de la contribution du secteur des mines dans le produit intérieur brut, PIB, et les mesures politiques à prendre pour accroître la croissance, évaluation du secteur du coton dans l'économie nationale et les décisions politiques pour booster le secteur, élaboration du guide d'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles, contribution à la formulation du rapport national 2010 du CNUT sur le développement humain durable au Burkina Faso qui représente un outil de plaidoyer au niveau national et international, formulation d'un plan d'investissement dans le secteur de l'environnement et du développement durable, élaboration d'agenda 21, manuel de police environnementale et la réglementation. A cela s'ajoutent de multiples actions en matière de renforcement des capacités en planification stratégique, plaidoyer, processus de budgétisation, la mise en place de cellules environnementales dans les départements sectoriels, organisation d'échanges dans le cadre de la coopération sud-sud avec des pays amis. En parfaite intégration avec les politiques nationales, l'IPE compte contribuer sur le moyen et long terme à l'amélioration de la gouvernance environnementale au Burkina Faso. L'initiative Pauvreté Environnement cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du Burkina Faso parce que tout simplement, dans sa mise en œuvre, qui est une mise en œuvre partenariale, qui est une mise en œuvre inclusive, qui est une mise en œuvre qui associe largement les populations du Burkina Faso, réussit par exemple à allier développement accéléré, à allier, j'allais dire, lutte contre la pauvreté, et bien entendu, l'utilisation durable des ressources naturelles. Ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui, au lendemain du Rio Plus 20, et à l'occasion du Rio Plus 20, un certain nombre d'engagements ont été pris, notamment l'engagement concernant la mise en œuvre de l'économie verte, l'engagement concernant le plan décennal de production et de consommation durable, j'allais dire, le développement local. Donc, notre initiative pauvreté environnement au niveau du Burkina Faso, dans la vision du gouvernement, c'est une bonne occasion pour pouvoir mettre en application tous ces engagements dont je viens de vous parler. Les questions de lutte contre la pauvreté nécessitent une attention très particulière à un niveau, le plus élevé de la sphère gouvernementale, à savoir l'exécutif et le législatif. Pour accompagner le plaidoyer politique en faveur du développement durable, il a été élaboré une stratégie de plaidoyer et de communication avec l'identification de personnes reconnues de par leur notariété, leur respectabilité, leur renommée, leur talent de communication et leur force de persuasion, nommément appelée ambassadeur IP. Ce sont des personnalités, de par leur fonction ou profession, peuvent faire passer des messages pour la prise de conscience en faveur d'une meilleure gestion de l'environnement, mais surtout pour influencer la prise de décisions politiques, économiques et sociales. Parmi eux, des leaders politiques, les leaders d'opinion, les acteurs de la communication, de la société civile et des élus locaux. Ces divers acteurs s'associent aux efforts du ministère de l'Avironnement et du Développement Durable pour aider à faire comprendre l'importance du capital naturel dans la création des richesses d'un pays à faible revenu comme le Burkina Faso. Selon l'IPE, la contribution de l'environnement à l'économie nationale a fait passer le PIB de 3 à 6,48%, ce qui n'est pas négligeable. La filière Carité a rapporté en 2008, plus de 15 milliards de francs CFA aux acteurs de la filière concernant des villageois qui participent d'une manière ou d'une autre à la protection et à la gestion des aires de faune. Toutes proportions gardées, les produits forestiers non liés, contribuent à un bloc 70% à la sécurité alimentaire au niveau du Burkina Faso. Au regard des résultats tangibles enregistrés et de l'engagement politique pour la croissance pro-pauvre et le développement durable, il est prévu une seconde phase de 2013 à 2017, au cours de laquelle l'accent sera mis sur une meilleure opérationnalisation de la SCAD, avec des réalisations physiques et concrètes en faveur des populations les plus pauvres. Il me plaît particulièrement d'être ici parmi vous au nom du directeur du IPE Afrique, M. David Smith, pour l'installation officielle des ambassadeurs et ambassadrices de l'initiative pour voter environnement. L'IPE est un programme commun du programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, et du programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUD. Nous sommes très honorés que le Premier ministre, chef du gouvernement, soit le premier ambassadeur de l'initiative pour voter environnement au Burkina. Ce qui prouve, encore une fois, tout le leadership que porte son gouvernement sur les questions de développement durable et de lutte contre la pauvreté. Il ne pouvait y avoir plus illustres assemblées que celles réunies aujourd'hui, représentatives de toutes les franges de la société, politique, société civile, art et en classe. Excellences, M. le Représentant du Premier ministre, on en a bien invité. En acceptant que vous êtes ambassadeur de bonne volonté de l'initiative pour voter environnement au Burkina Faso, vous magnifiez, de part votre engagement, à titre personnel et professionnel, à renforcer les efforts entrepris par le gouvernement, la société civile et le secteur privé, en formant d'un développement durable et une croissance propre. Au Burkina, où près de 80% vivent des ressources naturelles, où deux secteurs clés de l'économie, qui sont le coton et les mines, se basent sur l'exploitation des ressources naturelles. Il ne peut y avoir meilleur public que vous, tous réunis ici, autour du représentant du chef du gouvernement, pour créer toute l'harmonie nécessaire pour impulser une croissance verte et durable, pour une Burkina Faso prospère. Excellences, M. le Représentant du Premier ministre, on en a invité. La fonction d'ambassadeur n'est pas une nouveauté pour le Premier ministre, puisqu'il l'exerce dans ses fonctions antérieures et il l'exerce actuellement au sein de sa profession et vie privée à influencer positivement les comportements des co-citoyens, à œuvrer sans cesse à mettre des mécanismes de bonne gouvernance environnementale pour une croissance verte en faveur des populations les plus vulnérables. Le soutien de son excellence au Premier ministre devrait permettre à appuyer le gouvernement et ses partenaires d'impacter à plus d'un titre sur les décisions politiques, les processus de planification et surtout l'amélioration de la coordination intersectorale, mais surtout une meilleure compréhension par le grand public et spécifiquement des populations qui dépendent des ressources naturelles et de la nécessité de mieux les gérer pour les générations présentes et futures. Ces questions de développement durable sur lesquelles se fonde la mission du PNUD et du PNUD, vous y contribuez à votre façon en partenariat avec l'IPO. Votre plaidoyer, influence, notorialité et talent devrait permettre de mieux faire impacterer sur les décideurs politiques jeunes et moins jeunes, riches et pauvres, dans la lutte contre la pauvreté. Excellences, M. le ministre, l'honorable invité, pour terminer mes propos, permettez-moi au nom du PNUD et du PNUD de remercier la dynamique équipe de l'initiative Pauvreté et Environnement au Burkina, qui, en si peu de temps, a su enclencher une institutilisation d'une gestion durable de l'environnement dans le processus de planification national et régionaux. Leurs efforts seront encore une fois amplifiés avec le soutien que nous avons déjà de notre part. Le PNUD et le PNUD, dans leur collaboration conjointe, réinterrent encore une fois leur engagement à travailler au courte du Burkina Faso pour faire des ressources naturelles le socle du développement durable et de la croissance propos. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements 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 Monsieur le représentant du coordonnateur du système des Nations Unies au Burkina Faso, directeur IPE Afrique, autorités, écoutes, participants, mesdames et messieurs, programme des Nations Unies pour le développement, nos sincères remerciements pour votre participation à la cérémonie d'installation officielle des ambassadeurs de l'initiative Pauvreté-Environnement au Burkina Faso, en dépit de vos responsabilités et obligations. Je souhaite saluer plus particulièrement la présence effective parmi nous des ambassadeurs IPE Burkina, venus témoigner ainsi de tout l'intérêt qu'ils portent à la problématique de la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement dans la perspective de l'atteinte des objectifs de développement durable du Burkina Faso. Honorables invités, mesdames et messieurs. Cette cérémonie se tient au lendemain du sommet de Rio Plus Mar. En effet, du 20 au 22 juin 2012, les chefs d'État et de gouvernement et représentants de haut niveau se sont réunis à Rio de Janeiro, au Brésil, avec la participation pleine et entière de la société civile pour renouveler leur engagement en faveur du développement durable, tant sur le plan économique, social qu'environnemental, pour notre planète et au bénéfice des générations actuelles et futures. L'échec des différents modèles de développement basés sur une croissance économique à forte émission de carbone et excessive dans l'utilisation des ressources naturelles a amené la communauté internationale à s'accorder sur les liens étroits qui existent entre la réduction de la pauvreté qui demeure une priorité au niveau international et la gestion durable des ressources naturelles et des services écosystémiques. Préserver l'environnement équivaut à préserver la production alimentaire, les moyens d'existence et la santé. Le sommet de Rio Plus Mar a fortement recommandé l'abandon des modes de consommation et de production non durables ainsi que la protection et la gestion des ressources naturelles sur lesquelles on repose le développement économique et social. Les perspectives de conversion écologique de l'économie mondiale offrent de réelles opportunités de répondre aux défis de notre génération, celles d'une croissance accélérée, génératrice d'emplois décents en particulier pour les femmes et les jeunes, d'équité sociale, de réduction de l'empreinte écologique et de limitation des effets négatifs des changements climatiques. En ce sens, l'économie verte ouvre une nouvelle ère d'espoir pour l'accélération dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement et la réduction de la pauvreté. Cela présume aussi que des choix d'investissement public judicieux et conséquents soient priorisés en faveur d'une économie plus verte. Mesdames et Messieurs, La stratégie de croissance accélérée et développement durable du Burkina Faso offre un cadre stratégique important pour la réalisation des objectifs de croissance inclusives, socialement équitables et fondés sur une gestion rationnelle des ressources naturelles et de l'environnement. L'ASCAD confirme toute la pertinence des choix politiques qui ont été opérés dans un contexte mondial de crise économique, financière, alimentaire, énergétique et climatique et face à une forte demande sociale. Mesdames et Messieurs, C'est dans ce contexte de poursuite des objectifs de développement durable que le programme des Nations Unies pour le développement et le programme des Nations Unies pour l'environnement ont initié l'initiative Pauvreté Environnement au Burkina Faso en 2007. L'objectif global de IPE au Burkina est d'institutionnaliser l'intégration des liens à pauvreté environnement y compris les changements climatiques dans les processus de planification et de budgétisation tant au niveau central que décentralisé en vue d'assurer un développement durable et une croissance inclusive. Je pense que le film que nous avons eu à visionner ce matin nous a fait une synthèse des objectifs du programme. En d'autres termes, notre objectif est de proposer des mesures concrètes pour prendre en charge la corrélation entre l'environnement et le développement, cela à travers des options politiques, des stratégies et des programmes qui incorporent les considérations environnementales dans la qualification du développement. Il y a de cela deux ans, nous avons engagé avec nos partenaires nationaux de nombreuses études, notamment dans le secteur des mines et du coton, avec comme objectif de rassembler des arguments scientifiques et surtout économiques pour convaincre les décideurs et les partenaires au développement d'intégrer davantage les priorités de gestion de l'environnement dans les budgets de développement et de mobiliser toujours davantage le financement. Les études qui ont été conduites ont largement répondu à une demande formulée par toutes les parties prenantes à la lutte contre la dégradation des ressources naturelles. Elles ont, en effet, permis de mettre en avant les multiples fonctions, biens et services offerts par l'environnement, son importance, sa fragilité, la nécessité d'action pour sa défense et sa véritable et réelle contribution à l'économie nationale, à la création de richesses et à la lutte contre l'insécurité alimentaire. Ces études confirment également que le coût de la prévention et de la protection des ressources naturelles est largement inférieur au coût que génèrent les dommages environnementaux et autres inefficiences. En ce sens, le financement de la gestion durable de l'environnement dans des secteurs aussi prioritaires que l'agriculture, l'élevage, l'industrie, les mines, les forêts, l'eau, le transport et l'urbanisme, et beaucoup d'autres, permettraient de dégager des gains économiques, sociaux et environnementaux non négligeables. Ce constat nous oblige à poser la question fondamentale, qui est celle de se demander si l'exploitation des ressources naturelles et de l'environnement ne doit pas être davantage planifiée, et le coût de la préservation incorporée dans l'ensemble des stratégies, programmes et budgets de développement au niveau national et local. Mesdames et Messieurs, la présente cérémonie qui marque l'ouverture de la semaine de l'initiative Pauvreté Environnement vise à installer officiellement les ambassadeurs de l'initiative Pauvreté Environnement au Burkina. Deuxièmement, la présente cérémonie vise à informer et sensibiliser les ambassadeurs IPE sur la philosophie des enjeux de l'initiative Pauvreté Environnement et les attentes. Troisièmement, de présenter et mettre à la disposition des participants les outils de connaissance, d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités de l'initiative. Mesdames et Messieurs, chers ambassadeurs d'initiatives Pauvreté Environnement, dans l'exercice de votre noble mission, nous savons compter sur votre disponibilité pour accompagner un plaidoyer fort en faveur d'un développement durable au Burkina Faso. Votre notoriété, votre respectabilité, votre renommée, vos talents de communication, et votre grande force de persuasion constitue autant d'atouts pour la sensibilisation en vue de la prise de décision d'investissement public et privé en faveur du développement durable. En vous appuyant sur la stratégie de communication et de plaidoyer élaborée par l'initiative, vous porterez des messages et slogans pour la prise de conscience en faveur d'une meilleure gestion de l'environnement, mais surtout pour influencer la prise de décision politique, économique et sociale. Nous vous demandons par conséquent d'œuvrer pour une vision et une politique exhaustives de planification et de budgétisation de l'environnement, car c'est seulement dans ce cadre que nous pouvons penser et réussir une politique efficace de lutte contre la pauvreté. Excellences, M. le représentant du Premier ministre, honorables vous invités, Je ne pourrais pas terminer mon propos sans adresser mes sincères félicitations et remerciements à toutes celles et à tous ceux qui, de près aux deux, pour renouveler la disponibilité du PNUD, à accompagner les efforts du Burkina Faso. Le Parlement des enfants pour l'appréhension des messages. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 grands aspects et de la question de la valorisation monétaire. En s'arrêtant au cas de l'or, nous aboutissons à une contribution au PIB de 21%. Sous-titrage Société Radio-Canada